Vous regardez RTL. 12.30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans RTL Midi en ce vendredi que l'on vous souhaite évidemment excellent. Soyez les bienvenus jusqu'à 14h, c'est votre rendez-vous pour vivre, comprendre et commenter en direct l'actualité. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Vous êtes nos experts pour dialoguer, vos avis, vos appels dès maintenant au 3210. Vous avez également à disposition la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Christelle, l'actualité c'est la crue de la Seine à Paris, le record de 2016 ne sera pas battu. La Seine devrait monter à 5,80 m voire 6 m ce week-end, mais les inondations sont déjà catastrophiques en région parisienne, nous irons à Lannis-sur-Marne. Bonjour Peggy Broch. Bonjour Christelle. Du côté du ciel, enfin une pause. Oui, sur la région parisienne et tout l'ouest du pays, on restera au sec avec une alternance de nuages et d'éclaircies. On aura encore pas mal de pluie sur la façade est, même si les averses sont plus faibles par endroit. Et puis beaucoup de neige en montagne, on a d'ailleurs 5 départements en vigilance orange, neige et verglas, et toujours 14 pour cru. Les températures, 7 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, 10 à Brest et 11 à Bordeaux. L'adieu à monsieur Paul, plusieurs centaines de chefs sont venus saluer leur maître Paul Bocuse à la cathédrale de Lyon, mais aussi beaucoup d'anonymes à qui il avait donné le goût de la cuisine. Dans RTL Midi aussi, nous reviendrons sur ce pugilat pour le Nutella. Pourquoi a-t-on assisté à des bagarres dans les magasins intermarchés pour une promotion ? Qu'est-ce que ça raconte sur notre pouvoir d'achat, sur notre façon de consommer ? Faut-il casser ces promos ? Parlons-en tous ensemble au 30 de 10. Un tiers des prisons mobilisées au 12e jour de grève. Le syndicat majoritaire UFAP-UNSA consulte sa base en ce moment pour dire si, oui ou non, il accepte le projet d'accord de la chancellerie. Et comme tous les vendredis, nous parlerons auto avec notre spécialiste Christophe Bourou. À quoi roulez-vous ? Vous êtes de plus en plus nombreux, figurez-vous, à vous intéresser au GPL et au bioéthanol. Témoignez 30 de 10. Dans RTL Midi, après 13h, une histoire. Un jour sur la terre avec Jean-Alphonse Richard. Et à 13h50, votre rendez-vous pour rire avec Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne ce que l'on a baptisé sur Twitter le Nutella Gate. Comprenez-vous la frénésie des consommateurs ? Vous nous dites oui à 10% et c'est du non à 87%. Alors on en parle tous ensemble, vos appels dès maintenant. Au 3210, c'est un premier coup de fil depuis Rouen. C'est Christian qui est avec nous. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Ça m'a fait mal quand j'ai vu ces images à la télé de tous ces gens qui se jettent sur des pots de Nutella, des affamés. Et là, il est grand temps de faire quelque chose pour nourrir notre population. Parce que je ne sais pas où on va, mais c'est dramatique. On avait l'intervention d'assister à un pillage, à un pillage. Donc là, il faut vraiment qu'on s'interroge. Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Une pluie d'étoiles pour dire adieu à Paul Bocuse. Les obsèques de M. Paul, roi de la gastronomie, ont donc été célébrés ce matin à la cathédrale de Lyon, en présence de plusieurs dizaines de grandes toques et de quelques centaines d'admirateurs qui avaient bravé la pluie sur le parvis. Sans oublier Frédéric Perruche, évidemment, le gratin lyonnais des hommes politiques. Accueilli par une haie d'honneur. Immense émotion quand le cercueil de Paul Bocuse entre dans la cathédrale Saint-Jean, entouré par des centaines de chefs vêtus de blancs venus de France et du monde entier, pour lui rendre un dernier hommage à l'image de Pierre Troigros, son copain de toujours, au bord des larmes. Paul, la saune, ta rivière chérie est en peine. Elle déborde de tristesse. Mais nous ne serons pas tristes. Tu n'aurais pas aimé, toi, qui t'es amusé toute ta vie. Paul, il est dans notre cœur. La cérémonie est sobre, simple, quelques chants et une homélie, avant que Françoise et Jérôme, les enfants de M. Paul, ne prennent la parole. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ceux qui nous faisaient rire ensemble. Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Dans l'assistance, devant la cathédrale, sous une pluie battante, se se massent des centaines d'anonymes et des amis de Colonge. Très humain. C'était très humain. Il parlait avec tout le monde. Moi, j'avais 19 ans, quand je l'ai vu, il était jeune. Il traversait la saune, la nage. Sa fille, elle a été à l'école avec ma fille. Elle me pleurait. Paul Bocuse va être inhumé dans la plus stricte intimité, tout près de chez lui, au cimetière de Colonge au Mont-dor. Frédéric Perruch à Lyon pour RTL. Paul Bocuse imaginait un bon poteau-feu avec des amis et de bonnes bouteilles en guise de dernier repas. Et comme disait M. Paul, bon appétit et large soif. De l'eau, rien que de l'eau. La région parisienne se prépare au pic de la crue. Attendu ce week-end, à Paris, on sait déjà qu'il n'atteindra pas les 6,10 m de juin 2016. Au pont d'Austerlitz, qui sert de maître étalon au niveau de la Seine, l'eau atteint un peu plus de 5,60 m à l'heure où on vous parle. La navégation est interdite, les musées sont sous surveillance et certains ministères sont même prêts à un repli éventuel sur des sites de secours. Mais les dégâts sont déjà considérables en Ile-de-France. Nous allons par exemple en Seine-et-Marne, à Lannis. C'est du côté de Meaux. Dans cette ville de plus de 20 000 habitants, 900 maisons sont déjà touchées. Arnaud Touche, vous êtes sur place. Vous avez suivi une patrouille municipale partie à la rencontre des sinistrés. Dans sa petite voiture de fonction, Mamar, quitte main libre allumée, gère ses équipes partout sur la commune. On est à 100% mobilisés là-dessus, on a même monté une astreinte inondation. Premier arrêt près de la Marne à la rencontre d'Audrey et son mari qui remplissent leur coffre de sacs poubelles remplis d'habits et de valises prises à la hâte. Ils annoncent du délestage mais en petite quantité parce qu'on ne peut pas non plus continuer à noyer éternellement. Leur maison est dévastée, impossible d'y dormir désormais et le passage des équipes est vital pour eux. Comment on discute ? On peut savoir plus d'infos au niveau de la crue, comment elle évolue. On est dans un lien quoi, puis bon après il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Il y a tout ça qui s'est mis en place et c'est plutôt pas mal. On essaye d'être au plus proche des administrés afin de leur porter secours, de les rassurer surtout. Quelques rues plus loin, Thierry, agent municipal, a vu ses missions changer depuis lundi. Il ne fait qu'installer... Des passerelles, traiteaux, des parpaings et des bastins. Au départ on en a mis et après on n'en mettait plus parce qu'on en avait pu. Et c'est bien là le problème, les 4 km de passerelles que possède la commune sont toutes utilisées. Certaines ont même été volées cette nuit. Un souci en plus à gérer pour la police municipale déjà très sollicité. Alors nous restons à la Nis-sur-Marne en Seine-et-Marne avec le directeur de cabinet du maire Pierre Tebaldini qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. On a écouté le reportage d'Arnaud Touche sur place au plus près de vos sinistrés. Est-ce que ça peut monter encore le niveau des eaux ? Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter pour les habitants ? Si on en croit les prévisions de Vigicru, ça devrait monter encore un petit peu. Donc évidemment, on va rester vigilants pour aider les habitants dans leurs problèmes. Mais c'est vrai que les moyens de la commune deviennent limités. On entendait tout à l'heure 4 km de passerelles déjà toutes utilisées. Que pouvez-vous faire de plus à l'heure où on se parle ? Là, on va surtout inviter les gens à quitter leur domicile pour aller dans le centre d'hébergement qui est prévu. Parce qu'à un moment, si ça continue de monter, on ne pourra plus les faire sortir de chez eux. Donc le plus simple, c'est de les mettre en sécurité dans des lieux prévus. C'est-à-dire un gymnase par exemple ? Un gymnase avec lit de camp prévu, avec la nourriture qui va bien. Donc au moins, ils seront au chaud. Vu qu'on n'a plus de gaz dans certains quartiers, ils seront mieux là-bas. Oui, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a plus de gaz dans votre commune. Quid de l'électricité ? Alors l'électricité, ça va. On va en refaire un point avec Enedis. Donc il faudrait que ça monte encore de 50 cm pour que des premiers secteurs soient coupés. Donc on a encore de la marge. Et on est en train de faire un point avec GRDF pour essayer de relancer le gaz dans certaines rues qui ont été coupées. Donc on espère que ça va réussir. La dernière crue sérieuse chez vous remonte à 2001. C'est ça si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pire en ce mois de janvier selon vous ? Pour l'instant, les paroles de vieux employés municipaux, ils m'ont tous dit que c'était comme 2001. Donc pour l'instant, je vais les croire. Moi, je n'y étais pas là, mais je vais les croire. Vous vous sentez un peu seul aujourd'hui ? Un peu démuni et en manque d'aide de la part de la région, notamment ? Je pense que face à l'eau, on se sent tous démuni parce que c'est quand même très compliqué de gérer de l'eau. Surtout quand il pleut. Surtout quand après, on prend les ondes de crue qui arrivent de plus haut. Bien sûr qu'on se sent seul, mais est-ce qu'on peut être plus aidé ? C'est une vraie question. Comment faites-vous pour ravitailler tout le monde ? Ravitailler, nous, on a mis des passerelles pour que les gens puissent sortir et faire les courses s'ils ont envie. Maintenant, notre mission est de les protéger. Donc s'ils ont besoin de quelque chose, il faut qu'ils viennent se mettre à l'abri dans le gymnase qui est disposé. Il y a manger, il y a du chauffage. Ce sera mieux que chez eux, dans des conditions qui sont quand même très précaires. Vraiment précaires. Voilà, il va falloir convaincre justement vos sinistrés et vos habitants. Merci beaucoup Pierre Tebaldini, le directeur de cabinet du maire de la commune de Lannis-sur-Marne. Du côté de Meaux, c'était en Seine-et-Marne. Le mouvement social des prisons s'effrite. Douzième jour de mouvement. Deux des trois syndicats de surveillants ont rejeté le projet d'accord de Nicole Belloubet qui proposait d'augmenter les primes, d'aménager 1500 places pour les détenus radicalisés ou encore de fournir des gilets pare-balles aux surveillants. Un tiers seulement des établissements pénitentiaires sont encore perturbés. Mais certains grévistes sont extrêmement déterminés, comme Pierre, que Guillaume Chiaz a rencontré à Fresnes. Moi j'ai décidé, je ne travaille pas cet après-midi. Bon, après, chacun voit au midi à sa porte. Il y en a comme moi qui revendique au effort que les protocoles proposés ne nous conviennent pas. Il y a des gens qui, eux, ont fait le choix de retourner travailler. D'autres sont chez eux en maladie. Et vous attendez quoi là, en fait, concrètement ? Concrètement, concrètement, c'est de l'effectif. Pour faire le travail de cinq surveillants, on est deux. Pour avoir de l'effectif, il faut recruter. Pour recruter, il faut qu'on soit attractif. Pour être attractif, il faut de l'argent. C'est pour ça qu'au départ, le mouvement, il est sécuritaire. Et on glisse doucement vers le statutaire et l'année militaire. Le gouvernement, il lâche ce qu'ils ont envie de lâcher. Mais c'est complètement insuffisant. Maintenant, il y en a qui s'en contenteront. Pas moi. Voilà, et on attend de savoir quelle sera la position de la base du syndicat majoritaire UFAP-UNSA vis-à-vis des propositions de la garde des Sceaux. Il est 12h40, la suite de RTL Midi. C'est dans un instant, nous allons en Auvergne où Emmanuel Macron prend, figurez-vous, de la hauteur. RTL Midi. RTL Midi. Stéphane Carpentier. Christelle Robière. La carte postale du jour a été prise au Puy-de-Dôme, dans la neige, à 1465 mètres d'altitude. Et qui fait la promotion touristique de la chaîne des puits ? Emmanuel Macron, qui poursuit sa visite dans ce département, Vincent Derosier. Oui, un petit tour dans la neige et le brouillard. Les locaux annonçaient une belle éclaircie pour 10h du matin. Eh bien, c'est loupé. À près de 1500 mètres d'altitude, vous l'avez dit. On ne voit rien à 10 mètres, mais ça ne gêne pas Emmanuel Macron. Là, on est dans les nuages. Ah, ben là, c'est des paysages de montagne, non seulement enneigés, mais ennuagés. J'aime ça. J'aime nos montagnes, donc il faut en accepter les charmes et les caprices. Si on aime les choses que par beau temps, on ne les aime pas vraiment. Alors, la vue sera sûrement plus dégagée pour le déjeuner tout à l'heure. Le président sera au lac Chevelle, un des lieux de pèlerinage de François Mitterrand. L'occasion, bien sûr, pour un petit hommage. C'est forcément un président qui a, je crois, beaucoup marqué notre pays, qui, par sa politique en particulier, à l'égard de l'Europe, a su transformer des choses. Il se trouve que c'est un président qui a accompagné ma vie de citoyen pendant quelques années. Un déjeuner mitterrandien, après le dîner giscardien hier soir à Chamalières, la ville de l'ancien président de la République. Voilà, c'est le « en même temps ». Merci Vincent Derosier. Petit score pour le nouveau président des Républicains, Laurent Wauquiez. Seul 1,5 million de téléspectateurs ont suivi l'émission politique sur France 2 hier soir. Plus faible audience de l'émission. On n'en est pas au mea culpa, mais presque. Donald Trump, actuellement à Davos, adresse ses sentiments chaleureux aux chefs d'États africains. Changement de ton pour le moins radical, puisqu'il y a quelques jours encore, il parlait de pays de merde. Et nous avons eu envie de revenir aujourd'hui dans RTL Midi sur cette scène incroyable dans un intermarché dans le Nord. C'était hier, où on a frôlé l'émeute pour des pots de Nutella. Les gens se poussaient, se sautaient dessus, se griffaient pour une offre à prix bradé. 1,40€ le pot, soit 70% de réduction. Quatre magasins ont réalisé cette promotion dans toute la France, et notamment celui de Clermont-Ferrand, le directeur de cet intermarché, Laurent Laffont, raconte comment 480 pots sont partis en une heure, soit l'équivalent de trois mois de vente. C'est une journée différente des autres jours, puisque à l'ouverture, il y avait à peu près une centaine de personnes qui attendaient devant les portes. Et dès que les portes sont ouvertes, ils sont partis en courant, dans le rayon Nutella, et ils sont dévalisés, remplis les caddies, remplis les caddies. Donc en sachant qu'il fallait en prendre trois par personne, donc il a fallu faire un petit peu la police, puisque les gens en prenaient par 6, par 10, voire par 20. Donc expliquer qu'on ne peut pas prendre 12 Nutella, qu'il faut aussi en laisser pour le voisin, donc ça a été très compliqué à gérer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voulait dire ? Que c'était inadmissible de faire de la publicité mensongère, qu'à 10 heures il n'y ait plus de promo, ce n'est pas normal, qu'il y a des gens qui viennent très loin pour chasser le pot de Nutella, donc on s'est sortis dans un autre monde quand même. Voilà, Ferrero qui fabrique le Nutella, se désolidarise d'intermarché, en expliquant qu'il n'avait pas spécialement proposé de promotion. Mais c'est quand même symptomatique, Virginie Garin, de ce système qui prospère dans les grandes surfaces. Oui, les grandes surfaces ont transformé leurs clients en chasseurs de promotions. Il y en a désormais toute l'année. Un produit sur cinq en France est vendu en promotion. Ce matin encore, vous avez une grande enseigne nationale qui fait 40% sur les cuisses de dinde, une autre 30% sur le fromage à raclette. Et ces promos permanentes, elles ont deux conséquences. D'abord, les gens n'ont plus la notion des prix. Ils ont l'impression que le prix bas est normal. Ensuite, il y en a tellement des promotions qu'elles ne sont plus visibles. Sauf quand vous faites un coût, une très forte baisse, bien préparée avec des affiches, des annonces sur Internet. C'était le cas du Nutella. Moins 70%, c'est énorme. Ça s'appelle une vente à perte sur un produit plaisir qui, en plus, pour beaucoup de ménages, est cher. Le Nutella, c'est cher. En petit pot, ça peut aller jusqu'à 11 euros le kilo. Eh bien, vous créez un événement et les gens se battent. C'est justement ce que veut changer la future loi qui sera présentée mercredi. Les promotions alimentaires seront encadrées. 70%, ce ne sera plus possible. Le maximum sera 34%. D'ailleurs, le fait qu'Intermarché ait décidé cette opération Nutella une semaine pile avant l'annonce de la loi, ça ressemble un peu à un barou de donneur. Virginie Guérin, alors est-ce un incroyable succès commercial ou un désastre de la société de consommation ? Eh bien, nous allons poser la question à notre invité. Bonjour, Xavier Tarlet. Bonjour. Vous êtes le président du cabinet XTC World Innovation, spécialisé en tendances et innovations alimentaires. C'est le résultat de quoi, ce qu'on a vécu hier ? D'une soif de consommation et ou d'un vrai problème de pouvoir d'achat ? On va dire que c'est un petit peu les deux, mais c'est surtout le résultat de l'intérêt du consommateur, quel qu'il soit, sur des prix bas. Le consommateur, avant tout, regarde le prix. On veut oublier cette vérité. Ça intéresserait beaucoup de gens que ça ne soit pas vrai, mais c'est comme ça. Le consommateur, à bénéfice égal, va toujours chercher le prix le plus bas. Donc, c'est le symbole de notre modèle de consommation, même de manière outrancière ? Oui, ça peut être... Oui, dans ce cas précis, c'est effectivement outrancier. Mais il faut bien penser que le consommateur, il est multiple. Il ira se battre pour acheter un pot de Nutella à 1,50€ et essayer d'en récolter 10. On a entendu le témoignage du responsable du magasin tout à l'heure. Et en même temps, en profitant de ses courses pour aller acheter des dosettes Nespresso, par exemple, qui est sans doute le café le plus cher de France. Le consommateur, il est comme ça. Il arbitre, il va essayer de faire des bonnes affaires pour pouvoir dépenser un petit peu plus de temps en temps. C'est un consommateur difficile à cerner, mais qui, en tout cas, à bénéfice égal, toujours, il ira chercher le prix bas. Que provoque concrètement un rabais de 70% dans l'esprit, dans la tête de certains consommateurs ? Ils deviennent fous dans ces moments-là ? Pour certains, oui, parce que c'est la bonne affaire. Vous savez, c'est comme sur les soldes. Avant les soldes, quand les magasins vont ouvrir, vous avez les gens qui se poussent, qui parfois manquent de civilité entre eux, pour justement bénéficier de la bonne affaire. Alors, ce n'est pas le cas de tous les consommateurs. On n'a jamais vu ça, Xavier Terlet, franchement. On n'a jamais vu ça. On voit régulièrement des gens qui se ruent dans les magasins à l'ouverture des soldes pour acheter des téléviseurs. On n'a jamais vu ça sur un pot de Nutella. Oui, alors c'est vrai que le contexte de crise aujourd'hui peut favoriser ce type de comportement. Mais je pense que ce serait une erreur de penser qu'en état de crise, dans les contextes économiques difficiles, on a ce type de comportement. Et quand tout va bien, on a d'autres types. Non. Aujourd'hui, véritablement, le consommateur, il ne faut pas l'oublier, va chercher le prix bas. Mais il va chercher aussi d'autres choses. Il va chercher du plaisir. Vous l'avez dit, Nutella est un produit plaisir. Oui, c'est un produit très spécial quand même. Est-ce que ça pourrait arriver sur un autre produit ? Bien sûr. Le Nutella est un produit symbole. C'est un produit à prix d'appel, si j'ose dire, parce que les consommateurs ont à peu près, ils l'achètent régulièrement et ont à peu près le prix en tête. Vous aurez la même chose sur la bouteille de Ricard, la même chose sur le pack d'eau minérale, sur le pack de Coca-Cola, par exemple. Et je pense que des coûts comme ça, si la loi ne le permettait plus la semaine prochaine, se reproduiraient. On l'a déjà vu, c'est surtout sur des produits. Là, Intermarché a fait un très joli coup et avec cette opération, il a redoré son image prix par rapport à ses concurrents. On ne parle que de ça. C'est bien joué avant l'impossibilité, peut-être la semaine prochaine, de faire ce genre d'opération. Merci pour les explications et le décryptage. Xavier Terlet, président du cabinet XTC World Innovation. On vous écoute au 3210. Justement, on voudrait bien avoir vos regards et vos appréciations sur ces images qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux et sur ce qu'on vient de vous raconter et de vous expliquer. Ça se passe au 3210. Est-ce qu'il y a derrière tout ça une soif de... RTL Midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Parlons voiture à 12h52 ce vendredi. Et si on changeait de carburant ? Ça ne vous a pas échappé depuis le 1er janvier. La hausse des taxes a fait bondir. Le prix de l'essence et du gazole de 10 centimes. Alors penchons-nous sur les alternatives avec vous, Christophe Bourroux. Le gouvernement met en avant le biothanol et certains constructeurs parient de nouveau sur le GPL. Et non des moindres puisque Dacia a décidé de remettre sa gamme en version GPL. Alors c'est un carburant qui a vu ses ventes s'effondrer après la fin du bonus écologique. Seulement, voilà, ce carburant revient grâce à son prix 78 centimes à la pompe contre 1,49€ pour le diesel et 1,54€ pour le sans-plomb 98. Autre atout, son côté plus écolo qui lui permet de rouler dans les centres-villes. Même cas de figure pour un autre carburant, le bioéthanol que l'on appelle le 85, produit notamment à base de betterave. Grande nouveauté, le gouvernement vient tout juste d'homologuer des petits boîtiers qui permettent aux véhicules essence de rouler à l'E85. Il suffit de les faire installer par un professionnel. 10 millions de véhicules en circulation en France peuvent potentiellement rouler avec ce carburant avec là aussi un prix imbattable 70 centimes le litre. Voilà, on va en reparler avec Christophe Bouroul, notre spécialiste. On parle voiture, c'est le vendredi dans RTL Midi, bien sûr. Et avec vous, chers auditeurs, si vous êtes déjà passé à ces autres carburants, venez nous raconter le plus, le moins. Ça se passe au 3210 dès maintenant. 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone. Des nouvelles des deux satellites de télécommunications lancées hier soir par Ariane 5. Kourou avait perdu le contact avec la fusée pendant une demi-heure. Elle a quand même largué ses satellites, vous vous en souvenez, mais pas sur la bonne orbite. Eh bien, l'opérateur luxembourgeois fait savoir ce matin que l'un des deux satellites devrait pouvoir rejoindre finalement la bonne orbite. Ça va quand même lui prendre quelques mois. Un chasseur, sachant chasser, peut désormais chasser sans bruit. L'usage des silencieux sur les armes vient d'être autorisé par un arrêté publié au journal officiel. Il s'agit d'un réducteur de son pour protéger l'ouïe des chasseurs. L'Association pour la protection des animaux sauvages s'insurge. Madeleine Reynaud en est la présidente. Cette décision est encore une fois scandaleuse. Ça nous pose trois problèmes. Le premier, c'est que ça va être encore plus difficile pour les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de faire du contrôle. Ça va être dangereux pour les citoyens, pour les promeneurs. En général, quand on entend des coups de feu, on s'éloigne plutôt de cette zone-là. Et ça va être encore plus traître pour les animaux qui, eux également, ne seront pas alertés par le bruit de la présence de chasseurs. Ce qu'on a envie de dire aux chasseurs, c'est que pour protéger leurs oreilles, ils n'ont qu'à arrêter d'utiliser un fusil de chasse. Peut-être qu'effectivement, ça pose problème pour l'ouïe des chasseurs d'avoir sans arrêt ses détonations. Là, ça pose un autre problème. C'est le problème de la sécurité publique. C'est la porte ouverte à de nombreuses dérives et de nombreux accidents. Les braconniers se frottent les mains et les promeneurs, ils se serrent les fesses. Madeleine Redo avec Nerissa et Mani. Alors, pour ou contre, débattons-en sans silencieux, s'il vous plaît, au 30 de 10. Une 30e finale de Grand Chlem pour Roger Federer à 36 ans. Le Suisse vient de se qualifier dans l'Open d'Australie sur forfait du Coréen Chung, victime d'une ampoule au pied. Côté français, Kristina Mladenovic s'est relancée en gagnant le double aux côtés de la Hongroise Babos. C'est son deuxième titre en Grand Chlem. Donc, on parle des silencieux chez les chasseurs. On parle du Nutella Gate aussi. Vous êtes les bienvenus sur la folie des acheteurs et des consommateurs. On parle aussi du GPL. Voilà les thèmes que vous pouvez aborder d'ici quelques instants. On vous appelle dès maintenant au 30 de 10. C'est votre radio, votre antenne et avec une vraie liberté de parole. Vous êtes les bienvenus. 3, 2, 1, 0. Et les réseaux sociaux, le compte Twitter, RTL Midi et la page Facebook RTL Les Auditeurs ont la Parole. Les Auditeurs ont la Parole sur RTL. RTL Midi La météo, Peggy Broche, peu de changements pour cet après-midi. Eh oui, Christelle, parce que si vous avez eu de la pluie ce matin, vous en aurez cet après-midi et l'inverse, c'est pareil. Alors, pour les averses, elles seront quand même moins fortes et plus rares entre Languedoc-Roussillon et l'Alsace-Lorraine mais elles vont rester soutenues cet après-midi voire orageuses au nord du Golfe du Lion sur le Massif Central et les Cévennes. On a toujours un petit peu de tramontagne qui va souffler jusqu'à 90 km heure et puis, surtout, on aura encore beaucoup de neige cet après-midi. En montagne, on attend entre 20 et 40 cm de neige par endroit. Il y a d'ailleurs 5 départements qui sont placés en vigilance orange, neige, verglas. Ça concerne la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lauser et la Véron. Et puis, toujours 14 départements en vigilance crue, donc l'Île-de-France, la Marne, l'Aube, Lyon, le Loiret et l'Eure. Et sur ces régions concernées par les crues quelques éclaircies plus franches entre la Bretagne et le Poitou. Et puis, des températures qui sont en baisse à l'Est, 6 degrés à Grenoble, 8 à Metz, 9 à Lille et à Paris ainsi qu'à Toulouse, 10 à Nantes et jusqu'à 13 degrés à Marseille. Et alors, demain, on ose y croire. Oui. Une petite amélioration. Vous pouvez y croire, mais on a bien dit petite. Du sud-ouest au nord-est, un temps couvert le matin mais des éclaircies l'après-midi. Sur le sud-est, on aura de fréquentes averses en matinée, mais pareil, on sera au sec l'après-midi avec des belles éclaircies. Par contre, sur le nord-ouest, une nouvelle perturbation va arriver. Elle sera faible, elle donnera des nuages et de faibles pluies. Les températures seront en baisse le matin de 1 à 4 degrés en général et l'après-midi de 6 à 10. Merci Péguy. Bonne route à vous si vous êtes au volant à l'écoute de RTL. Il est 13h. RTL midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Le tout-info des auditeurs ont la parole. Avec vous Stéphane. Et d'abord, cette dernière minute, on apprend que Nestlé France va supprimer environ 400 postes dans les 3 prochaines années. Le tout dans ses services administratifs. Nestlé qui précise s'engager à proposer un reclassement à tous les salariés concernés. Finalement, ce devrait être moins que prévu. La Seine ne devrait pas dépasser les 6 mètres ce week-end. Malgré tout, les musées du cœur de la capitale sont sous surveillance. La navigation interdite. Situation critique à Virichatillon, dans l'Essonne, à Saint-Mamay, dans le sud de la Seine-et-Marne. Des évacuations programmées par les pompiers. L'eau gagne du terrain également à Lannis, dans le nord de la Seine-et-Marne. Jean-Luc, ce matin, a quitté sa maison inondée par barque et il raconte. J'ai que le haut avec un slip quand même mais je n'ai pas mon pantalon, je n'ai pas mes chaussettes et je suis en train de mettre mes chaussettes, mon pantalon parce que j'ai un mètre d'eau dans mon rez-de-chaussée actuellement. On est sortis de la maison en bateau et puis après, on a fini le chemin donc à pied avec Roxane sur le dos et le sac et en slip. Et en slip, voilà, tout à fait. Bon, voilà, il n'y a pas de mordombe. Mais bon, ça reste quand même assez désagréable et vivement la décrue. Voilà, la décrue pas tout de suite en Ile-de-France. Situation tendue aussi sur la Saône. À Chalon, par exemple, le pic de cru est en passe d'être atteint. Le moral des ménages en baisse en janvier. Légère baisse après deux mois de hausse. Chiffre de l'INSEE. L'opinion des ménages sur leur situation financière à venir s'est légèrement dégradée. C'est fait à Notre-Dame-des-Landes une semaine après l'abandon du projet d'aéroport. La préfète de la région Pays-de-la-Loire Nicole Klein annonce que la première mission est remplie. La route des chicanes de Lazade est dégagée comme l'exigeait l'exécutif. On a pu constater que cette route était bien dégagée. Ça a demandé beaucoup d'efforts à beaucoup de gens. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé depuis une semaine pour dégager cette route qui était quand même très encombrée. C'est un retour à l'état de droit puisque la République c'est aussi pouvoir circuler partout. C'est un pas fondamental. C'était pas sûr que ça marche. Et donc ça a marché. La préfète de la région Pays-de-la-Loire au micro-RTL de Patrice Gabart par l'adieu des chefs à Paul Bocuse décédé le week-end dernier. Les obsèques célébraient ce matin à la cathédrale Saint-Jean de Lyon en présence de Gérard Collomb le ministre de l'Intérieur. Alain Ducasse Joël Robuchon Anne-Sophie Pic ou encore Marc Vera étaient sur place. Les excuses de Donald Trump aux pays africains. Le président des Etats-Unis actuellement à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial. Il doit prononcer un discours très attendu à 14h. Le chef de la Maison-Blanche a d'abord tenu à s'excuser. Il avait récemment qualifié à Haïti et quelques nations africaines de pays de merde. Les bleus du handball en demi-finale de l'Euro 2018 ce soir à 18h en fil rouge sur RTL et en direct en clair sur M6. L'équipe de France championne du monde affronte l'Espagne finaliste du dernier Euro. Donc attention le message de Nicolas Karabatic. On n'a pas l'habitude de ne pas être vigilant. On n'est pas le genre d'équipe ou le genre de joueur qui ne respecte pas les adversaires et qui pense être plus fort que les adversaires juste parce qu'on est l'équipe de France. Sinon on n'aurait pas réussi jusqu'à présent. de la vigilance on en a tout le temps on sait qu'on peut battre tout le monde mais on sait aussi qu'on peut perdre. Moi je me sens bien. La star des bleus Nicolas Karabatic avec Nicolas Jorgero le tennis à Belbourn le suisse Roger Federer rejoint le croate Silic en finale de l'Open d'Australie. Federer vainqueur de Chung ce matin sur abandon du sud-coréen victime d'une ampoule au pied ça c'est bête. Federer visera un 20ème titre en grand chelem et évidemment c'est du jamais vu. L'histoire du vendredi Bonjour Jean-Alphonse Richard Bonjour Un jour sur la terre nous partons à Riyad en Arabie Saoudite où le concours de chameaux était disons gonflé. Oui au point de provoquer l'un des plus retentissants scandales du royaume du jamais vu 12 chameaux disqualifiés au festival annuel du roi Abdulaziz 30 000 candidats le concours de beauté le plus prisé d'Arabie Saoudite où ce quadrupède fait l'objet d'un authentique culte 46 millions d'euros de dotation pour les vainqueurs de quoi attirer les candidats prêt à tout pour décrocher les premiers prix quitte à tricher et à faire secrètement entrer leurs champions en clinique pour une cure de botox et oui du botox identique à celle des stars du showbiz le but étant de faire gonfler les lèvres et le nez du chameau parce que quand ces appendices sont très développés c'est la victoire assurée sauf qu'ici cette manipulation esthétique parfois complétée par un peu de chirurgie s'est révélée beaucoup trop voyante des lèvres épaisses comme des pneus des pifs énormes pas de troisième boss je vous rassure mais de mémoire d'arbitre du concours royal personne n'avait jamais vu jusque là un chameau botoxé et c'est pas beau à voir on pourrait parler de maltraitance des animaux aussi merci Jean-Alphonse Richard un jour sur la terre à réécouter comme tous les jours sur rtl.fr RTL midi 12h30 14h les auditeurs ont la parole Christelle Robière Stéphane Carpentier allez top départ à partir de maintenant c'est vous qui prenez les commandes de l'émission vous le savez vous nous appelez au 3210 des sujets vous inspirent de l'actualité vous avez envie de revenir sur d'autres thèmes et bien vous avez une totale liberté ça se passe au standard 3 2 1 0 sur les réseaux sociaux également sur la page Facebook RTL les auditeurs ont la parole sujet qui vous inspire évidemment c'est celui de Nutella après les images sur les réseaux sociaux d'hier où on s'est battu bousculé pour une promo dans certains intermarchés premier auditeur qu'on va écouter c'est David qui nous rejoint du Morbihan bonjour David bonjour Stéphane bonjour Christelle bonjour bienvenue comment vous avez apprécié ça vous ? écoutez moi je vous écoute tous les jours je réagis souvent en mangeant à table mais là je suis tombé de haut quand j'ai entendu Christelle qui disait qu'est-ce que ça dit du pouvoir d'achat et surtout quand j'ai entendu l'auditeur qui disait qui parlait de population affamée non mais clairement pour moi ça n'a strictement rien à voir c'est surtout révélateur j'ai vu les vidéos sur internet de gens qui se marchent dessus pour un pot de Nutella pour moi c'est surtout révélateur de l'individualisme de l'éducation des gens et de l'incivilité des gens aujourd'hui c'est tout c'est juste révélateur de ça le Nutella c'est pas un produit de première nécessité vous l'avez dit plusieurs fois c'est un produit plaisir donc qu'on se batte est-ce que vous imaginez ce que ça donnerait là si on était en cas de guerre imaginez qu'on soit en cas de guerre comment ça se passerait là ça serait la folie quand on voit pour un pot de Nutella avec une promo à 1,40€ au lieu de 4,70€ vous avez les gens qui se marchent dessus si demain on manquait de farine de sucre et d'eau comment ça se passerait ? David je reviens si vous le permettez à la notion de plaisir est-ce que les gens qui étaient justement dans la mêlée hier pour avoir des pots de Nutella ils ne voulaient pas par exemple faire plaisir à leurs enfants le tout en économisant quand même ? écoutez Stéphane moi j'ai deux enfants donc bon à titre perso je leur ai interdit le Nutella parce qu'il faut savoir qu'on brûle des forêts entières pour faire du Nutella et on tue des orangs ou tant pour faire du Nutella donc moi j'ai interdit le Nutella dans ma famille mais bon j'en ai mangé pas mal mes enfants n'en mangeaient pas mal avant qu'on voit ces reportages sur les orangs-outans oui on peut faire plaisir à sa famille mais pas à n'importe quel prix pas au prix de se marcher dessus pas au prix de descendre les tarifs c'est ça c'est ça qui est très paradoxal en France c'est à dire que on veut bien payer un pot de Nutella 1,41€ sans se demander une seconde comment c'est possible de le vendre ce prix là mais les mêmes gens qui se sont marchés dessus pour obtenir ce pot de Nutella vont défiler demain en disant ouais mais là on a perdu nos emplois ça va pas on a plus de travail c'est normal puisqu'on tire tout vers le bas depuis plusieurs années tout est tiré vers le bas quand vous trouvez des forfaits téléphoniques à 2€ avec SMS illimité et tout ça comment voulez-vous que ça marche il y a un moment donné la valeur ajoutée des produits disparaît pas de Nutella chez vous en tous les cas non chez nous c'est interdit de Nutella Christelle Nutella dans vos placards non plus non plus moi beaucoup mais pour quelles raisons ? parce que c'est bon c'est le plaisir c'est plaisir mais c'est pas bon pour les autres de toute façon le Nutella c'est une drogue moi quand j'en mangeais vous me chopiez dans la nuit relevé avec une cuillère à café en train de manger du Nutella vous savez la différence avec vous moi et Christelle c'est que Christelle elle a pas de bourrelets et que nous on doit avoir des bourrelets tous les deux c'est ça non ? comment avez-vous deviné ? restez là David on a des réactions très nombreuses évidemment sur les réseaux sociaux Laurent Tessier notamment sur la page Facebook RTL les auditeurs ont la parole est-ce qu'ils comprennent les auditeurs la frénésie des consommateurs ? et bien là Stéphane on a touché le fond du pot écrit à Otep la société de consommation dans toute son horreur elle était pas mal celle-là pour Alexis les gens sont complètement fous le patron de Ferrero doit bien rigoler devant tous ses pigeons allez le mois prochain ils sortiront un pot à 50 euros en disant que c'est la dernière série les gens iront l'acheter à coup sûr mais que ce monde est devenu fou écrit Grenfrey comment peut-on avoir un tel comportement alors qu'il existe d'autres produits beaucoup moins néfastes pour notre santé et la planète même avis pour Beaujoin 8% de cacao et les consommateurs en raffolent ce sont les mêmes personnes qui vont faire un scandale parce que dans les lasagnes on a du cheval à la place du bœuf où va le monde ? Kit Awek parle je cite d'abruti se bagarrer pour un pot de Nutella c'est désespérant et des commentaires vous imaginez bien Christelle Stéphane qui font réagir Michel être imbécile abruti vous le prouvez par votre intolérance je n'ai pas les moyens de m'acheter du Nutella je cautionne cette promotion qui aide des familles ne nous jugez pas vous en feriez de même et seriez les premiers s'il y avait une grosse promo sur la téléphonie et Myriam sur la page Facebook RTL les oitants en la parole vient en renfort de Michel vivement que le Becherel soit en promotion j'ai hâte de voir si l'engouement sera le même voilà c'est un bonheur de lire tous ces messages évidemment on va vous écouter en 3210 encore et toujours David reste avec nous bien sûr depuis le Morbihan on va accueillir Pascal qui est dans l'Oise qui a des choses à dire vous au 3210 puis vos messages encore sur les réseaux sociaux et par exemple sur le compte Twitter RTL Midi à tout de suite les auditeurs ont la parole dans RTL Midi